Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce mercredi 13 septembre. Dispenser les communes défavoriser des charges et des coûts de la prise en charge des écoles primaires, création d'un office national, des cantines scolaires, entre autres décisions prises par le président de la République, le chef de l'État, ainsi sur l'impératif d'une rentrée scolaire et universitaire réussie. Il présidait hier une réunion du Conseil des ministres. Poursuite de la subvention des prix, disponibilité des produits de la consommation, le chef de l'État insiste une nouvelle fois sur la sauvegarde du pouvoir d'achat du citoyen. Le président de la République qui décide de l'envoi en urgence d'importantes aides humanitaires à la Libye, huit avions d'efforts aériels mobilisés, le ministre de l'Intérieur, de la Santé et de la Solidarité sont depuis hier à Tripoli. Et puis ouverture aujourd'hui d'une conférence à Genève dédiée à la question de décolonisation du Sahara occidental, du sport également avec le 6 national qui affronte l'Égypte, aujourd'hui en finale de la Coupe d'Afrique de volleyball. Nous nous attarderons également sur la belle victoire du 11 national hier en match amical devant le Sénégal. Score final, un but à zéro. Mesdames, Messieurs, bonjour. La rentrée scolaire et universitaire prévue la semaine prochaine, dossier majeur lors du Conseil des ministres hier. Des instructions fermes ont été données par le président de la République, des décisions importantes annoncées également. Dispenser les communes défavoriser des charges et des coûts de la prise en charge des écoles primaires, création d'un office national des cantines scolaires. Car il s'agit de veiller au bien-être de nos élèves et à la démocratisation de l'enseignement. L'université doit réussir également le défi de la numérisation et servir de locomotive pour le développement du pays. Shaqib Benzaoui. Mobiliser tous les moyens pour une rentrée scolaire réussie. Une priorité accordée par le président de la République lors de ce Conseil des ministres, à commencer par l'exonération des communes défavorisées des charges et des coûts liés à l'équipement des écoles primaires. L'État assumera pleinement cette responsabilité afin de préserver l'équité et la démocratisation de l'éducation. Une importance extrême est par la même occasion accordée aux cantines scolaires avec l'accélération de la mise en place d'un bureau national des restaurants scolaires qui sera exclusivement responsable du processus. Les familles à faible revenu bénéficieront d'un soutien de l'État à travers un fonds spécial supervisé par le secteur de la solidarité nationale qui prendra en charge les besoins de ces dernières, particulièrement la bourse scolaire qui devra être versée au moins un mois avant la date de la rentrée et ce, à partir de l'année prochaine. Quant au secteur de l'enseignement supérieur, il demeure pour le président de la République une locomotive pour la recherche scientifique et un modèle dans l'utilisation de la numérisation permettant ainsi, pour la première fois, une rentrée universitaire à zéro papier. Le chef de l'État salue le rôle des cadres de l'enseignement supérieur dans la création de l'École nationale supérieure de cybersécurité en coordination avec le ministère de la Défense nationale, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité nationale. Le chef de l'État ordonne de préparer une étude globale et intégrée sur la faisabilité d'un retour flexible au système licence classique en compensation du système LMD. Dans le cadre d'échanges d'expertise, il instruit de préparer une liste des meilleures institutions qui pourront bénéficier des expériences de pays tels que la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique. Le président charge enfin le gouvernement de publier les statuts particuliers des professeurs de l'éducation nationale, des professeurs d'université et des catégories professionnelles du secteur de la santé avant la fin de l'année en cours. Et le caractère social de l'État préservé, sauvegarder, le pouvoir d'achat du citoyen, l'autre dossier majeur à l'ordre du jour du Conseil et des ministres, la poursuite de la subvention des prix et la disponibilité des produits de large consommation. Là aussi, le président de la République a donné des instructions fermes, Hanan Saïsi. Les directives du président concernent le suivi permanent de la disponibilité des produits de large consommation sur le marché national. Outre la subvention des prix des produits essentiels et l'exclusivité de l'importation des légumineuses accordées à l'Office national des céréales, il est question aussi d'autoriser l'importation de viandes fraîches, rouges et blanches pour répondre à la demande nationale et contribuer à la baisse des prix. Des directives fermes ont été données également sur l'impératif de corriger certains déséquilibres à travers le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023. Il est également question de la mise en place d'une politique de communication pour informer les citoyens sur l'abondance des produits de large consommation et mettre fin au prétexte de la pénurie et de la spéculation qui vise à créer la confusion sur le marché national. Le secteur de l'agriculture également à l'ordre du jour à travers des instructions relatives d'abord aux mesures dissuasives et strictes pour assainir le secteur. Il s'agit par ailleurs de mesures encourageant à l'investissement privé dans le domaine des chambres froides. En ce sens, le gouvernement est chargé de l'achat des produits agricoles à travers la création d'un Office national des produits agricoles. Enfin, le chef de l'État a insisté sur l'impératif d'intensifier les efforts pour répondre de manière optimale aux préoccupations quotidiennes des citoyens et en faire une pierre angulaire pour tous les responsables de tous les secteurs. Voilà ce que nous pouvions dire ce matin concernant les décisions et les instructions données hier par le président de la République lors du Conseil des ministres. Le chef de l'État qui a nommé hier Abd al-Hafid Bachouch au poste de directeur général des douanes au remplacement de Nourdine Khaldi, le président de la République qui a décidé par ailleurs de l'envoi en urgence d'importantes aides humanitaires à l'État frère de Libye suite aux pluies torrentielles et aux inondations ayant touché plusieurs villes libyennes. Arrivé également hier soir du ministre de l'Intérieur, accompagné du ministre de la Santé, celui de la Solidarité ainsi que de la présidente du Croissant Rouge algérien à Tripoli. Ils ont été accueillis par plusieurs ministres libyens dont celui chargé des affaires étrangères, la délégation ministérielle qui a été reçue également par le président du Conseil présidentiel libyen. Je vous propose d'écouter Brahim Rada. Nous sommes à Tripoli, on se devait d'être présents suite aux instructions du président de la République, Abdelmajit Teboun, qui nous a envoyés afin de transmettre ses condoléances au peuple libyen. L'Algérie et la Libye, c'est un passé et un destin commun. On se devait d'être les premiers ici, accompagnés par une délégation afin de porter aide et assistance au peuple frère libyen. Il s'agit d'être à leur côté pour les soutenir lors de cette épreuve difficile. C'était le ministre de l'Intérieur, Brahim Rada, pour rappel, le chef de l'État instruit pour l'envoi d'aide d'urgence acheminée à travers un pont humanitaire avec une équipe de la protection civile aérienne à bord de huit avions des forces aériennes de l'ANP qui arrivent les uns près les autres en Libye. Une aide appréciée tout particulièrement par nos frères libyens. Je vous propose d'écouter le ministre de la Communication libyen, Mohamed Salam Chehoubi. C'est une histoire de l'Assemblée. Pour rappel, les inondations qui ont dévasté la ville de Datna dans l'est de la Libye ont fait plus de 2300 morts et des milliers de disparus, un bilan qui reste provisoire. Par ailleurs, le gouvernement algérien a pris acte de la réponse officielle du Maroc qui a déclaré n'avoir pas besoin des aides humanitaires proposées par l'Algérie. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Avant de revenir à l'actualité nationale, rappelons que le président Sahraou Ibrahim Rali s'est réuni à New York avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le SAO occidental, Stéphane de Vistoura, qui s'est engagé à poursuivre ses efforts à l'effet de faire avancer le processus de paix dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions de l'ONU en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. C'est ce qu'indiquait l'agence de presse sahraoui. Nous vous disions en titre la rentrée scolaire. Réussir cette rentrée scolaire, un dossier d'importance évoqué hier lors du conseil des ministres présidé par le président de la République. Et dans le cadre justement de la rentrée scolaire, rappelons que dans le secteur des transports, en prévision toujours de cette rentrée scolaire prévue pour le 19 du Mancourt, l'entreprise nationale de gestion des gares routières a généralisé le paiement électronique à 37 gares. L'entreprise qui renforce également son programme, des desserts supplémentaires sont prévus. Autre entreprise qui met en place un programme rentré, c'est Air Algérie. Elle a augmenté le nombre de ses vols de et vers les aéroports du sud du pays pour répondre à une forte demande constatée ces derniers jours. La compagnie a également mobilisé des appareils de grande capacité des Boeing 737, dont la capacité peut aller jusqu'à 150 passagers. Également évoquée dans cette édition, l'expérience algérienne. En matière de lutte contre la corruption partagée par les pays du continent, l'Algérie a présidé hier la réunion du groupe de travail de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Présidence assurée par le premier responsable de la Cour des comptes, Rimbo Kadoma. Assurer une bonne gouvernance, une transparence dans la gestion des données publiques, lutter contre la corruption et instaurer un climat de confiance entre le citoyen et les institutions publiques et veiller à préserver la viabilité des politiques des États africains à long terme. Abdelkader Benmarouf, président de la Cour des comptes. Un des objectifs, c'est de proposer les voies et moyens pour aider ces pays et ces Cours des comptes à atteindre le niveau requis en matière d'indépendance. Il y a des pays dont les revenus sont faibles et donc le finance de ces institutions est parfois assez incertain. Il y a une instabilité même dans l'existence de ces Cours des comptes et donc il y a lieu pour l'Afrique en tant que continent d'avoir une stabilité de ces institutions et donc avoir des institutions efficaces. Les institutions de contrôle financier des États africains travaillent en étroite collaboration pour mettre en place des mécanismes pour contrôler le flux financier illicite et profiter de l'expertise algérienne en la matière puisque l'Algérie a déclaré ces dernières années une guerre sans merci contre les pratiques frauduleuses et induit avantage en adoptant une politique efficiente. Félicité Zobo, directrice en charge des questions stratégiques et de développement au niveau de la Frossaille. L'Algérie joue un rôle très important parce que l'Algérie assure la présidence de ce groupe de travail. L'Algérie est un de nos champions en matière d'indépendance sur le continent. Donc nous espérons qu'à travers l'expérience de l'Algérie, les autres GSC pourront apprendre et pouvoir aussi se hisser au même standard que l'Algérie en matière d'indépendance des institutions de contrôle et garantir une transparence dans la gestion des finances publiques dégarant pour la souveraineté et la stabilité des États africains. Et du sport, pour clore les pages de cette édition avec du volleyball, il lui échappe depuis 30 ans. Le 6 national tentera aujourd'hui de soulever un troisième trophée continental. La sélection nationale de volleyball masculine défiera en effet son homologue égyptienne en finale du championnat d'Afrique des Nations prévue à partir de 17h au Caire. Et puis rappelons cette belle victoire du 11 national hier à Dakar devant la coriace équipe du Sénégal, un but à zéro. Un test réussi pour les poulains de Jamal Belmadi. Il s'agissait d'une rencontre amicale de préparation pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations prévue, je vous le rappelle, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.